... Au cœur de la Ville de Québec se situe le complexe Marie-Guillard, communément appelé « Complexe G ». Marie-Guillard, ça vous dit quelque chose? Savez-vous que Marie-Guillard et Marie de l'Incarnation est la même femme? Religieuse, pionnière de l'enseignement féminin en Amérique du Nord, femme d'affaires, fondatrice du monastère des Ursulines, cette femme d'exception a influencé l'établissement de la colonie et ce qu'elle est devenue le Québec d'aujourd'hui. Toutes ces réalisations font d'elle la mère de la Nouvelle-France. Marie-Guillard est née à Tours, en France, le 29 octobre 1599. Fille de Florent-Guillard, maître boulanger, et de Jeanne-Michelet, mariée à la quatrième d'une fratrie de sept enfants, trois garçons et quatre filles. Les Guillards donnent une éducation honnête et une solide instruction à leurs enfants. Elle est, dit-on, la préférée de son père. C'est une jeune fille douée, intellectuellement, douée de ses mains aussi. On sait qu'elle a reçu une bonne formation parce qu'elle savait lire, écrire, elle avait une plume magnifique. Elle a beaucoup d'humour, mais on voit l'humour avec lequel elle parle de toute cette entrain intérieure. Donc, une femme dynamique, c'est certain. Donc, c'était une jeune fille profondément religieuse et qui était habitée aussi par ce désir de devenir religieuse. C'est que sa mère la trouvait d'un tempérament trop gai, trop joyeux pour être religieuse. Vers l'âge d'environ 17 ans, le père lui présente, ce qu'on m'a dit dans le temps, un parti à un jeune homme du nom de Claude Martin qui était maître ouvrier en soie et qui avait une industrie. Alors, ce mari avec cet homme devient Mme Martin et elle travaille dans cet atelier. Claude Martin, qui est un maître ouvrier en soie et qui est mort très rapidement. Donc, il est mort en septembre ou octobre 1619. Et donc, entre-temps, en avril, elle va accoucher d'un fils qui va s'appeler Claude, comme son père. Elle se retrouve veuve à 19 ans seulement, avec un petit garçon de six mois dans les bras et son désir de vie religieuse qui est toujours là et qui l'habite toujours. Alors, elle gère tout ça d'abord avec beaucoup de difficultés parce qu'à 19 ans, se retrouver mère monoparentale, avec aussi les dettes de l'entreprise de son mari qui est en faillite et les procès pour recouvrir les dettes de son mari. Donc, c'est énormément de gestion. Donc, elle devient gestionnaire, elle devient une femme d'affaires. Par la suite, elle va chez son père pendant une année pour vivre son deuil. Pendant un an, elle vit dans le grenier et elle prie, elle brode, elle s'occupe de son fils. Marie de l'incarnation devient la bonne de sa sœur et petit à petit, elle prend de plus en plus de place dans la vie de l'entreprise familiale. L'appel reçu toute jeune ne la quitte pas. Doit-elle quitter son fils pour se faire religieuse? Un combat fait rage dans son cœur de mère. Plus ça va, plus son désir de vie religieuse revient et grandit. Elle finit par le faire quand son fils a 11 ans, presque 12 ans. Et donc là, elle va le confier à sa sœur et à son beau-frère chez qui l'enfant avait grandi. Quand elle décide de lui dire, la veille de son départ pour aller chez les Ursulines, elle lui dit « Mais je ne vais pas loin, je suis à côté, dans la même ville, vous pourrez venir me voir. » Et là, ça, ça le console. Rentrer au monastère, c'est pas une mince affaire. Ça veut dire que la porte se ferme et qu'elle reste dans le cloître. C'est fini. Donc, Claude Martin, son petit garçon de 12 ans, quand il voit ça, c'est une déchirure pour lui. Il vient avec ses copains, il tape à la porte du couvent « Rendez-moi ma mère, rendez-moi ma mère. » On raconte même qu'il a escaladé, jeté sa casquette. En tout cas, toute une réaction émotive. Et chez Marie de l'Incarnation, c'est comme une déchirure. Elle dit « C'est comme si mon corps se coupait en deux. » Mais sa vocation religieuse, son amour de Dieu, le fait qu'elle sache son fils en sécurité, fait qu'elle a persévéré dans cette mission qui était la sienne, de devenir Ursuline. Devenue religieuse, Marie Guillard prend le nom de Marie de l'Incarnation. Après deux années au monastère des Ursulines de Tours, Marie vit une expérience spirituelle. Un songe lui fait connaître un pays brumeux, un pays immense et inconnu. Un bonjour, elle a un rêve, encore, un songe, dans lequel elle se dit « J'étais dans un pays plein de brumes, plein de précipices, plein d'obstacles, puis j'étais avec une dame que je ne connaissais pas. » Puis là, on marchait, on avait de la difficulté, on enjambait des difficultés, et puis on voit une petite église au sommet de laquelle il y a la Vierge, avec son enfant dans les bras. Puis elle parle, elle lui parle, il semble qu'elle a un secret à mon sujet. Elle lui parle de « moi, me semble ». Donc il faut attendre un deuxième temps pour qu'elle comprenne la signification de ce songe, et la signification lui est donnée un an plus tard environ, dans les premiers mois de l'année 1635. Et donc là, elle se trouve dans la chapelle, et son esprit est ravi en Dieu. « C'est le Canada que je t'ai fait voir, il faut que tu y ailles faire une maison à Jésus et à Marie. » Et donc là, elle comprend le premier songe. Et à partir de ce moment-là, toute son attention est portée vers le Canada. Elle veut partir. Avant son départ pour le Canada, Marie revoit son fils Orléans. Claude a presque 20 ans et lui reproche son manque de cœur. Il se regarde dans les yeux et en un instant, il sent la tendresse de sa mère ainsi que sa grande vocation. Il scelle leur sacrifice dans les larmes. C'est le 4 mai 1639, à Dieppe, que Marie embarque à bord du navire Saint-Joseph. C'est l'heure de la grande traversée. Nous sommes ici sur la place royale, devant la plaque commémorative de l'emplacement de la première maison des Ursulines à Québec. Pour reprendre les mots de Marie, c'est un bâtiment exigu, laid, sombre et plein de bestioles. Elle le surnomme pourtant « son petit Louvre ». Les religieuses et les jeunes pensionnaires y vivent pendant trois ans. Le 21 novembre 1642, la communauté déménage au monastère en Haute-Ville. Bientôt, le monastère déborde d'enfants. Elle était portée plus particulièrement vers l'éducation des jeunes filles, donc des jeunes amérindiennes ou autochtones. Donc, avec ses sœurs Ursulines, il ne faut pas oublier qu'elle était en communauté et que les autres sont venues pour les mêmes raisons qu'elle. Donc là, Marie de l'Incarnation et les Ursulines vont enseigner aux Amérindiennes et puis, par ailleurs, elles logeaient, elles habillaient, elles nourrissaient, elles soignaient les Amérindiennes. Donc, il y a tout ça avec une grande bonté. Donc, sa vie a été donnée pour les Amérindiennes. Les délices de son cœur, qu'elle disait. Elle les aimait. Elle voulait vraiment les respecter. Et quand c'était possible, bien, elle enseignait dehors. Sous un freine, comme on dit, on prétend, bien, par la tradition orale, nous dit qu'elle enseignait sous un freine. Elle a appris quand même quatre langues pour être capable de les éduquer. L'Algonquin, l'Iroquois, le Montagnet, le Huron. Alors, elle les a éduquées dans leur langue tout en les respectant. Et ce respect-là faisait qu'il y avait vraiment un amour spécial entre elles et les Étochtones. Alors, dans ces manières d'éduquer, elle les connaissait d'abord par leur nom. Et cet amour-là, elle a su leur transmettre de façon merveilleuse. Puis, elle leur préparait toujours un repas. Elle dit qu'il fallait toujours avoir un chaudron sur le feu. Et elle donne même, à un moment donné, dans sa lettre à son fils, la recette de ce qu'elle leur servait, la sagamité. Le soir du 31 décembre 1650, une religieuse oublie de retirer les braises de la huche. Elle avait mis de la braise à côté pour garder sa pâte chaude. Mais elle est allée se coucher puis elle a oublié de retirer la fameuse braise qui était dans une huche. Et donc, le feu a pris dans ça puis s'est répandu ensuite parce que tout était en planche. La réaction de Marie au feu de 1650, les gens de la ville de Québec disaient « ce sont des folles » parce qu'elles ont tout perdu. Donc, la réaction normale humaine, c'est se dire « bon, ça fait huit ans que tout est en place et puis tout brûle. Bon, on rentre à la maison, on rentre en France, puis c'est fini, on laisse tout tomber. » Et non, elles sont restées là, elles ont rebâti, elles n'avaient pas encore fini de payer le premier monastère, qu'elles se sont dit « on va rebâtir, on va continuer notre mission. » Puis ça n'a pas été seul, ça a été avec le soutien de toute la ville de Québec, du plus pauvre au plus riche, des prêtres, jésuites, de toute la communauté qui s'est vraiment soudée, des Amérindiens aussi qui vivaient proches, qui s'est soudée pour aider à la reconstruction du monastère. Donc ça a été un temps, bien sûr, de grande pauvreté, mais aussi de grande solidarité. C'est grâce à l'abondante correspondance qu'elle entretient avec la France que nous connaissons tant de détails sur la vie de Marie de l'Incarnation. Cependant, c'est dans ses lettres à son fils que nous percevons davantage sa grande sensibilité. La correspondance de Marie de l'Incarnation est très impressionnante, d'abord par sa quantité, mais aussi par sa profondeur. C'est qu'un des principaux intéressés qui recevaient les lettres, c'était Claude Martin, son fils. Mais c'est Claude aussi qui lui demandait. Donc Claude lui a demandé de lui écrire ce qu'elle vivait au Canada parce que ça le fascinait et aussi ce qu'elle vivait intérieurement. Et donc sa mère lui a écrit d'abord toute son intimité et nous n'aurions pas accès à la sainteté de Marie de l'Incarnation et à la profondeur de sa spiritualité si ça n'avait été de son fils. Donc il va publier très rapidement après sa mort une biographie de sa mère. Bon, ils nous apprennent beaucoup de choses sur les débuts de la colonie. et parfois dans les détails. Elle va raconter un tremblement de terre en 1660, si je ne me trompe pas, dans les grands détails. Elle parle de la vie des Amérindiens, elle parle de ce qui se passe dans la communauté. Donc, c'est incroyable quand on lit ça, la clarté de cette femme. Il paraît qu'elle aurait écrit des milliers de lettres. Touchée par une grave maladie du foie en 1645, Marie la combattra tout le reste de sa vie jusqu'à sa mort le 30 avril 1672. Nous sommes ici dans la chapelle des Ursulines, au tombeau de Sainte-Marie l'Incarnation. Des pèlerins viennent encore nombreux honorer sa mémoire. Elle, que l'on nomme la mère de la Nouvelle-France, laisse derrière elle un héritage plein de promesses pour la société à l'ornaissante qui deviendra Notre-Québec. La voir présente dans la ville de Québec, on la voit au sommet de la tour principale de l'Assemblée nationale sous l'horloge, on la voit dans le plus haut gratte-ciel de la ville de Québec qui porte son nom, l'édifice Marie-Guyard. Donc, elle est inscrite dans la ville de Québec. Elle était extrêmement douée intellectuellement, douée de ses mains, elle avait le sens pratique, elle avait également une vie spirituelle d'une intensité rare. C'est certainement l'une des plus grandes mystiques de l'histoire de l'humanité. Au niveau humain, c'était une femme qui avait beaucoup de leadership, c'était une femme douce. Un des héritages de Marie-L'Incarnation, je dirais, c'est qu'elle nous apprend que si on a des rêves, on peut les réaliser, mais il faut y tenir, il faut passer par-dessus les obstacles, il faut persévérer, il faut que ce rêve-là soit grand. à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada